Vider son bureau, faire les cartons et places nettes, moment difficile pour Isabelle Bonicel. Maire de Varennes-Vosel depuis moins d'un an et les dernières élections municipales, l'élu d'hiver droite doit déjà laisser son fauteuil, le cœur gros et lourd. C'est injuste parce que les électeurs ont voté en toute connaissance de cause, les électeurs ont fait leur choix, c'est l'administré qui est pris en otage, c'est les choix des voseliens qui sont remis en cause. Je ne pense pas que la politique en sorte grandisse, c'est sûr et certain. En s'imposant en mars dernier par 26 voix d'avance au second tour, Isabelle Bonicel avait frappé fort, battre le maire communiste sortant et faire tomber l'un des bastions de la gauche dans la Nièvre. Mais voilà, elle est aujourd'hui contrainte à un départ précipité à cause d'un tract. Un document diffusé entre les deux tours et qui, selon la justice, a altéré la sincérité du scrutin. Un an après, donc, retour à la case départ, presque une aubaine pour la gauche qui, cette fois-ci, ne fera plus l'erreur de partir divisé. Il y a de nouvelles têtes, il y a un nouveau contexte. La droite et l'extrême droite ont des ambitions dans la Nièvre et à Varenne-Vosel. Et il est hors de question qu'une ville comme Varenne-Vosel, fière de ses traditions cheminotes, fière de ses traditions de gauche, puisse continuer à admettre que cette ville soit à droite. C'est désormais une délégation spéciale qui va gérer et expédier les affaires courantes de la commune. Prévu début mars, le vote du budget ne pourra avoir lieu. Les habitants de Varenne-Vosel, eux, retourneront aux urnes les 22 et 29 mars prochains. Les élections municipales seront alors couplées avec les départementales. Merci. 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 Merci.